Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de suivre la RPS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Première main, fête du travail dans une dynamique d'ensemble au Sénégal. Les centrales syndicales se sont regroupées pour célébrer cette fête du travail et comme à l'accoutumé, le cahier de doléances a été remis au chef de l'État. La rubrique Économie du Jeudi, ce soir, Dahaba nous parle de classement économique des pays. Comment et pourquoi ce classement ? La réponse dans la rubrique du jour. Je vous le disais tantôt dans les titres de ce journal. Célébration de la fête du travail ce 1er mai. Les centrales syndicales ont remis leur cahier de doléances au chef de l'État. Les partenaires sociaux ont salué les mesures de haute portée sociale prises par le chef de l'État depuis deux ans. Le président de la République a réitéré sa volonté de renforcer le dialogue social et d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Pabirom Bigediaye. Loin d'un fonds social en ébullition, l'instant d'une pause au travail, le chef de l'État fait face aux organisations syndicales. Des retrouvailles, un jour de fête pour les travailleurs, jour de revendication également, symbolisés par cette transmission du cahier de doléances. Dans un élan d'unanimité, les centrales syndicales ont décerné un satisfait site au chef de l'État. C'est parce que des mesures d'exception sur le plan social ont été prises par l'État pour soulager les populations et accroître le pouvoir d'achat des travailleurs. Des actes forts sur fonds de concertation dans une approche participative qui aboutisse à la signature d'un pacte de stabilité sociale pour l'émergence du Sénégal. L'heure est au réalisme et à l'action si nous voulons réussir, car il s'agit d'éviter que le pacte soit morné et mettre en place les mécanismes d'anticipation des crises. Plus rien ne devrait être comme avant et tous les partenaires engagés dans les relations de confiance doivent changer de comportement. Monsieur le Président de la République, les actes que vous avez posés déjà pour satisfaire les vieilles revendications syndicales sur la lourde fiscalité, sur les salaires, sur le coût exorbitant du loyer et de la couverture médicale, entre autres, illustrent parfaitement votre engagement dans le combat contre les inégalités. Pour la première fois au Sénégal, une conférence sociale sur l'initiative du M. le Président de la République a été convoquée, à l'issue de laquelle un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique est signé. Le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique que nous venons de signer est un grand pas franchi pour ouvrir une nouvelle ère dans la gestion des relations professionnelles. Nous vous félicitons pour avoir instruit M. le ministre du Travail à piloter sa mise en œuvre. C'est donc la réponse à votre volonté d'impulser le dialogue social. M. le Président de la République, en décidant de demander au patronat et en essayant de le contraindre pour une harmonisation de l'âge de départ à la retraite, dans le secteur privé, en l'harmonisant avec le secteur privé, public plutôt, vous cherchez à corriger une grande injustice. Vous avez pris la bonne décision de décréter la baisse des loyers après la baisse sur les impôts. Affirmez votre position claire sur l'harmonisation de la retraite à 60 ans dans le secteur privé, qui devra être effective, à notre avis, dès la sortie de cette salle. Je sais que nos camarades de droite vont essayer de tirer la locomotive par derrière, mais on ne peut pas arrêter la roue de l'histoire. Il faut avancer. Notre organisation, la Sainte, salue de telles mesures allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Des résultats probants, qui sont le fruit d'un dialogue social restauré dans un climat apaisé, où tous sont d'avis que la montée des menaces de grève banalise l'action syndicale, puisque la pacification du climat social demeure la priorité du président de la République. J'exhorte le gouvernement à finaliser la mise en place du Haut Conseil du Dialogue Social. Je dois dire d'ailleurs que le projet de décret m'a été soumis hier, Madame la Première Ministre. Je souhaitais que ce Haut Conseil ne soit pas aussi un organe administratif de plus, mais un instrument léger qui doit permettre d'avoir un cadre approprié de dialogue. Alors, chers travailleurs, je vous réitère ici ma volonté d'améliorer la prise en charge de vos préoccupations essentielles. Le renforcement du droit syndical, la protection sociale, de meilleures conditions de travail et l'augmentation du pouvoir d'achat dans la mesure toujours de nos moyens. Le président de la République va plus loin et invite les partenaires sociaux à un nouveau contrat social pour l'émergence. Cette nouvelle donne qui s'inscrit dans le cadre du PSE va être en tournant décisif pour la prise en charge des préoccupations des populations. Le développement de notre pays ne se réalisera que par le sens élevé du travail bien fait. C'est l'une des conditions de réussite du plan Sénégal émergent, validée par nos partenaires techniques et financiers. Son exécution nécessite l'implication effective des travailleurs et des employeurs dans un élan national pour une croissance forte et inclusive. Autrement dit, nous lançons un nouveau contrat social pour l'émergence et pour favoriser la création intensive d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Le plan d'action pour la mise en oeuvre du pacte de stabilité sociale sera bientôt effectif. Cela va permettre d'élargir le champ du dialogue social et de réduire considérablement les risques de paralysie dans tous les secteurs de la vie socio-économique du Sénégal. L'État a consenti des efforts supplémentaires pour accroître le pouvoir d'achat des travailleurs à cet effet. Le manque à gagner sur le recette public est passé de 21 à 43 milliards pour rendre effective la baisse de la fiscalité sur les salaires. Dans le secteur énergétique, l'État a mis près de 135 milliards de francs CFA pour garantir une fourniture correcte d'électricité. D'autres mesures seront également prises pour soutenir les entreprises en difficulté. Le chef d'État a donné des réponses à certaines revendications des travailleurs. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal avec Pabirambi Guéniaïg. Le 1er mai, célébré en grande pompe par les travailleurs affiliés aux cinq grandes centrales syndicales autour du thème « Pacte de stabilité sociale et de croissance économique pour un dialogue social porteur de progrès », ils se sont rassemblés au stade d'Embodjok en présence du ministre du Travail et de la Santé. Le reportage est signé Auréitiam Prera. Ils ont battu le Macadam en ce 1er mai, mais ils ont surtout réussi le pari de la mobilisation dans une dynamique unitaire qui a fait la joie des militants des cinq plus grandes centrales syndicales du Sénégal. Depuis l'année dernière, nous sommes inscrits dans cette perspective-là parce que nous considérons qu'il faut faire perpétuer ce qu'on appelle l'union fait la force. Et collectivement, on est très forts. On n'est plus sous l'empire des débats à solo, des actions à solo. On pense que c'est le collectif qui doit bouger. Cette fête s'organise aujourd'hui sous le signe du renforcement du dialogue social. Et comme vous le savez, nous venons de sortir d'une conférence sociale sanctionnée par un pacte. Il s'agira très certainement, à travers cette communion, de faire en sorte que ce pacte puisse répondre aux attentes des partenaires, notamment l'État, les employeurs et les travailleurs, en vue d'arriver à un environnement stabilisé. La liste des doléances est très longue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militants, mais leurs convictions restent fermes. Ils sont convaincus qu'avec un dialogue permanent, ils pourront y arriver. Le premier de cette année est placé sous le signe du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique pour un dialogue social renforcé. Donc c'est l'axe de notre démarche d'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait un dialogue social porteur de progrès jusqu'ici ? Que devons-nous faire pour que le dialogue social désormais soit porteur de progrès ? Voilà les questions sur lesquelles nous allons entretenir les travailleurs pour prendre de nos mandants un nouveau départ et faire en sorte que désormais, avec le pacte, qu'on ait un dialogue social porteur de progrès, mais aussi réunir toutes les conditions en termes de mobilisation, en termes de propositions, mais aussi en termes de détermination pour que désormais, notre dialogue social soit un dialogue social porteur de progrès et non un dialogue de sourds. L'État se dit ouvert à cet échange permanent pour mieux accompagner les travailleurs à avoir de meilleures conditions. Nous sommes venus aussi montrer que le dialogue social est une réalité entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Et aujourd'hui, nous venons d'encrancher un grand virage qui ouvre de nouvelles perspectives dans le dialogue social, qui va consolider de nouveaux rapports entre les centrales syndicales, les organisations d'employeurs et le gouvernement. Nous apportons notre soutien aux côtés de M. le ministre de la fonction publique et nous considérons aujourd'hui qu'avec le pacte social, le dialogue social, nous devons tous ensemble vraiment trouver des solutions aux problèmes des travailleurs et apporter un appui constant à la résolution des problèmes qui existent. Le 1er mai a ainsi été fêté et ce, de fort belle manière, avec enthousiasme, un chapelet de doléances en bandoulière dans l'espoir et l'unité. Une unité parfaite qui a rassuré des milliers de militants faisant partie des centrales syndicales que sont la CNTS, la CNTS FC, la CSA, l'UDTS et l'UNSAS. Je vous le disais tantôt, 135 milliards de francs CFA pour garantir une fourniture correcte d'électricité au Sénégal. D'autres mesures seront également prises pour soutenir les entreprises en difficulté. Le chef de l'État donne ici des réponses à certaines revendications des travailleurs. Il est au micro de Papirambi Guédiaï. La baisse de l'impôt sur les salaires a généré un manque à gagner en recettes pour l'État de 40 à 43 milliards de francs CFA. 43. Alors que les premières estimations parlaient de 29 milliards. Alors, c'est aussi autant qui a été donné au pouvoir d'achat des travailleurs. Vous savez par ailleurs que pour l'électricité, la subvention annuelle directe pour 2013 a été de 80 milliards contre nos tenues de la dette fiscale de Sénélé, 55 milliards. Donc au total, ce n'est pas moins de 135 milliards que l'État a supporté en faveur des consommateurs. Alors, il faut être conscient de ces efforts de notre pays et aussi engager quand même les réformes nécessaires au sein de l'entreprise pour que cette action soit durable et que par non seulement la diversification de la production, mais aussi les efforts internes de gestion, que nous puissions arriver à réduire ce fardeau et peut-être à l'orienter vers des choses sociales plus importantes ou sur l'éducation, la santé. Nous avons dans le domaine des hydrocarbures également un soutien important vis-à-vis de la SART et des consommateurs. Par conséquent, ce n'est pas moins de 40 milliards non plus. Donc tout cela vient en addition de tout ce qui a été fait en deux ans. Quoi que cet effort doit être connu, ce n'est peut-être pas l'objet de discussions tous les jours, mais il faut être conscient des sacrifices que l'État concentre dans ces secteurs stratégiques pour notre économie nationale. Pour la relance du plan SESAM, également, des mesures ont été faites, en plus du socle de protection sociale autour des mesures annoncées pour l'augmentation des pensions. Et là aussi, vous êtes revenu là-dessus. Je pense que pour avoir des pensions décentes, il faut augmenter aussi les cotisations, à la fois par les travailleurs et les employeurs. Il faut que chacun fasse encore des efforts supplémentaires. Mais tant que nous ne le faisons pas, comment voulez-vous que l'IPRES assure un équilibre ? Et d'ailleurs, la généralisation de l'âge de la retraite à 60 ans va être un bémol pour l'IPRES, pour que donc les cotisations ne soient pas mises en péril. S'agissant aussi du secteur du rail, je dois vous dire que le plan Sénégal émergent a misé sur la reprise du chemin de fer. Donc nous avons la ligne Dakar-Bamako qui va être réhabilitée et modernisée. Nous avons un projet de tramway à Dakar, entre Dakar et la banlieue, et un train rapide, enfin un train entre l'aéroport AIBD et Dakar. Donc tout cela, c'est pour vous dire que le secteur du chemin de fer va être un secteur renforcé, rénové et donc soutenu. S'agissant du King Fat Palace, je suis heureux de vous dire devant le repreneur ici présent, M. Rassensi, que nous avons décidé malgré tout de soutenir l'entreprise nationale. Et à une condition, je l'ai dit, la condition, c'est que l'outil ne tombe pas. L'État est prêt à accompagner, mais le repreneur a des obligations sur la qualité de service. Et nous avons engagé des efforts substantiels pour la relance des entreprises en difficulté. Dans ce cadre, très bientôt, Jean Lefebvre Sénégal va reprendre ses activités. C'est la décision de l'État. Dans le cadre également de la relance, la NSTS de Kies va reprendre ses activités. Et nous avons mis en place un dispositif pour sauver Sénégal Airlines, afin également que ces travailleurs ne puissent pas connaître la fermeture de leur entreprise. S'agissant maintenant, dernier point, du code de la presse. J'ai déjà indiqué que je suis pour l'adoption du code de la presse. Nous sommes un État de droit. Et ce que les gens pourraient avoir comme contrainte ou comme crainte ne se pose pas. Dans la mesure où au Sénégal, on n'enferme pas les journalistes. Même s'ils font des délits, on les regarde et puis on laisse passer. Donc, il n'y a aucune perte pour nous. Moi, je suis pour l'adoption et je demande au Premier ministre de faire, d'adopter encore un conseil ou simplement de faire demander en seconde lecture l'adoption de ce texte dans les meilleurs délais, que ce soit vraiment le cadeau du 1er mai en faveur du secteur de la presse. Le président de la République recevait le cahier de doléances des travailleurs. Les travailleurs du Sénégal, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré la fête internationale du travail. Des rassemblements ont ponctué cette journée mémorable, une occasion pour les centrales syndicales d'exposer les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de l'hôtel de ville de Dakar en passant par le centre Daniel Protuch. Jusqu'à Piquine, notre reporter Mansoso a assisté aux manifestations du jour. Hôtel de ville de Dakar du Beaumonde ce matin. Les travailleurs affiliés au Front syndical autonome célèbrent la fête internationale du travail. Une célébration qui intervient dans un contexte particulier, avec un toile de fond, la signature d'un pacte social de stabilité et d'émergence économique. Le Front syndical autonome peut se réjouir de la signature d'accord au niveau de la santé. Il y a 48 heures que nous avons signé avec les ministres de la santé un accord avec les travailleurs de la fédération de santé à l'heure de laquelle nous participons. Donc cet accord est historique puisque nous venons pour la première fois de valider des années de contractualisation des vacutaires et des contractuels de la santé. Donc c'est extrêmement important pour nous et c'est un gain que nous avons engagé. Nous avons vu également qu'au niveau de l'enseignement, il y a eu des accords avec le grand cadre. Après avoir signé un pacte de stabilité et d'émergence, nous devons avoir un nouveau comportement dans les relations, dans leur façon de discuter et d'appréhender les revendications. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas revisiter un certain nombre de revendications. Autre endroit, même décor, à l'angle de la rue Jules Ferry, au centre d'Agnel Brodje, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, qui en s'est assise. Nous, nous sommes pour la stabilité sociale, nous sommes pour le dialogue et la concertation, c'est notre credo. Pour un syndicat de développement, il faut d'abord dialoguer. On peut dialoguer, mais on ne peut pas nous imposer quand même de faire une trêve de trois ans, quand même, trois ans, c'est trop quand même. Même un mois, c'est trop. La place du souvenir africain, la règle, est aussi bien respectée. Dans la sobriété, l'amicale des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles réfléchissent sur l'avenir de leur corporation. Il s'agit, dans cette dynamique que nous avons enclenchée depuis cette année, donc de réfléchir pour accompagner la volonté politique qui est là, qui est manifeste, mais qui mériterait d'être redimensionnée, qui mériterait d'être amplifiée. À Pékin, l'UDDS, force ouvrière pour sa première manifestation en tant que centrale syndicale, a donné à s'attaquer à la précarité et de travailler dans les entreprises. Dans nos entreprises, presque, il y a au moins de 10% de femmes qui ont des CDI. Toutes les femmes, en général, ont des contrats qui sont dans la précarité. Elles se lèvent du matin jusqu'à 18h et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles n'ont pas de protection sociale, elles ne sont pas prises en compte par les institutions de prévoyance, ma maladie, et aussi en compte partie, elles reçoivent des salaires de misère. Au cours de cette journée, les travailleurs ont par endroits communié dans l'effervescence. Le cours de cette célébration est sans nul doute le dépôt des cahiers de doléances à la table du chef de l'État. Sagan, Sécurité, Office National de l'Assainissement du Sénégal, Honnors, mais aussi les travailleurs des postes, tous ont commémoré ce 1er mai à leur façon. Entre revendications et doléances, les syndicats ont communié avec leurs camarades. La synthèse signée Saïlingo, c'est son cours. Avec honneur et fierté, ces travailleurs de Sagan Sécurité ont reçu des distinctions en ce 1er mai. Occasion saisie par les syndicalistes pour poser d'autres revendications tout en rappelant les acquis. Déjà, par rapport aux acquis, on peut dire que la couverture médicale est parfaite parce que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui présentement avec l'une des premières. Et par rapport aussi aux rémunérations, bien que ça ne suffit pas, nous sollicitons toujours et c'est la demande de tout travailleur, vouloir aller de l'avant, augmenter ses revenus. Les travailleurs, leurs doliens sont toujours pris en compte, analysés et satisfaits aux besoins. Mais ça se fait toujours en totale responsabilité et dans un climat social apaisé. Autre lieu, autre célébration. Ici, à l'Office national de l'assainissement du Sénégal, les travailleurs ont rappelé les différentes réalisations de 2013, notamment le plan d'urgence sur les inondations. En ce qui concerne les moyens financiers, 66 milliards de francs CFA ont été consacrés à la phase d'urgence 2012-2013. Cette enveloppe a été puisée du plan décennal 2012-2022 pour un montant de 760 milliards. La question de l'habitat reste leur préoccupation majeure. Sa satisfaction permettrait au meilleur développement de l'entreprise, mais aussi au mieux-être professionnel et social des agents. L'avantage même d'acquérir des logements dans ce site, c'est d'abord, ce site se trouve à proximité de notre base technique qui est la station d'épuration de Camberen. Ça facilitera l'accès à nos liers de travail au personnel une fois des logements seront construits là-bas. Le syndicat national des travailleurs des postes s'est aussi mobilisé. Dans une ambiance de retrouvailles, ils ont lancé un appel aux agents à servir et non à se servir. L'intersyndicale CNTS-Sympix de la RTS a commémoré à l'instar de la communauté internationale la fête du travail. Les travailleurs ont profité de cette occasion pour partager avec les autorités leurs préoccupations. Les débats ont porté autour du thème la RTS, crise, défis et enjeux. Le compte rendu est signé Pape Djibril Fall. Cette tribune a permis aux travailleurs de la RTS d'exposer un certain nombre de revendications. Ils n'ont pas aussi manqué d'interpeller la direction générale sur des inquiétudes. « Nous espérons seulement que sous votre administration, nous ne parlerons pas de détournement d'objectifs avec les fonds publics. Monsieur le directeur général, les défis a relevé son ténor et les justificatifs sont multiples. Nous vous attendons dans l'amélioration des conditions de travail, la réussite du passage au tour numérique. Nous souhaitons qu'au cadre d'échange, de discussions suivant un échéancier bien établi soit mis en place pour favoriser l'éclosion de solutions éloignes efficaces pour regarder les différentes revendications des travailleurs de la RTS. Nous exhortons la direction générale à respecter ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux que nous sommes. « Chers collègues, nous vous invitons à une mobilisation totale derrière l'intersyndicale, car bien ne s'obtiendra dans la division. Unis, nous relèverons ensemble les défis avec le syndicalisme intelligent. » Des travailleurs qui ont répondu en grand nombre à l'appel de l'intersyndicale, les agents ont demandé une rénovation et un meilleur entretien de leur outil de travail. « Les studios manquent de tout, postes d'écoute, consoles, lecteurs, micros et mobiliers de bureaux, etc. Le centre de modulation et de distribution qui date de Matusalem ne peut pas répondre à nos aspirations vers le numérique enchanté. » Pour sa part, la direction générale reste ouverte au dialogue et apporter des réponses aux différentes interpellations. « Je pense que tout peut se discuter et tout peut s'obtenir lorsque l'on est suffisamment informé. Maintenant, je pense que le dialogue va être ouvert et nous sommes tout aussi disposés à examiner tout et dans un esprit positif avec également un élan qui voudra que tout ce qui relèvera de l'impossible, on trouvera aussi des solutions. » Agents et dirigeants ont partagé ces moments d'échange, des débats qui ont abouti à des recommandations. Tout cela pour mieux asseoir un pacte de dialogue social pérenne et fécond. « 1er mai, fête de travail, jour de repos pour beaucoup de travailleurs, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La preuve par exemple, les journalistes, ils sont sur le terrain, mais également dans les studios pour faire vivre l'événement, n'est-ce pas ? » « 1er mai, journée Chemin est payée. Les travailleurs profitent de cette pause pour organiser des défilés, des conférences entre autres programmes au loin des bureaux. Seulement, tout le monde n'a pas cette opportunité. À la rédaction du journal Palais de la RTS, on est à quelques minutes des brefs de 17 heures. Dernier réglage, ensuite, cap sur le studio. « Mesdames, messieurs, il est 17 heures à Dakar, au triangle sur la maison de la radio, l'essentiel de l'actualité sous forme de bref. Tiens-nous sur les mondiales. » « Ce point sur la qualité reste dominé par la fête internationale du travail. » « Mais vous savez, la radio fonctionne à feu continu. On ne vous présente pas la radio parce que nous avons des éditions de 7 heures à 0 heure. Et entre les grandes éditions et les petites éditions aussi, il y a des brefs. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'être sur la brèche tout le temps. Ce qui fait que, bon, quand on est en nombre de radio, on est obligé d'être omniprésent à tous les instants pour assurer un peu le service vers nos auditrices et nos auditeurs parce que c'est ces gens-là qui sont notre raison d'être. Donc, on n'a pratiquement pas de vide-faville. » Pour certains médias, l'agenda des événements à couvrir est même rempli. « Tout le matin, ce 1er mai, une de mes réperteurs m'a interpellé en me disant mais même le 1er mai, nous travaillons. Toutes ces centrales syndicales qui nous ont quelque part facilité la tâche parce que certaines se sont regroupées. Et ça, il y avait des années où moi, je sais de quoi je parle, on recevait une quinzaine, une vingtaine de demandes et il fallait faire un tour de passe-passe pour satisfaire tout le monde. » Ce qui explique d'ailleurs le silence qui règne ici à la rédaction de la radio Futur Média. La plupart des journalistes sont sur le terrain. Au studio, le programme se déroule comme d'habitude mais le cœur n'y est pas trop. « Je n'ai pas la pêche aujourd'hui. C'est vraiment dur de travailler les jours fériés mais que voulez-vous, on doit faire avec. Moi, je me repose le week-end, en semaine je suis là, même si ça tombe un jour férié, je suis là. » Comme les journalistes à l'image de votre serviteur, d'autres sont astreints au travail. C'est aussi une manière de célébrer cette journée qui est surtout un moment de rétrospection et de définition de nouvelles perspectives. « Eh oui, on fête le travail en travaillant. Le travail, loin d'asservir en livre, il est fêté le premier mois de chaque année. Pourtant, ici et là, ce n'est pas ce qui manque le moins en ces temps de crise, moments de contestation, de réflexion et de consolation. Cette occasion doit aussi permettre de s'interroger sur la signification du travail. Et même si demain, c'est vendredi, il faudra bien se remettre à la tâche pour rendre l'émergence possible. « Fête du travail à l'impératif », c'est un billet signé au Marjao. « Le travail est fêté le 1er mai de chaque année. Une fête suppose certes des réjouissances, mais pas que ça. Car, même s'il y en a, en ce jour, elles ne peuvent pas occulter la longue liste des griefs, récriminations et revendications des travailleurs vis-à-vis de leurs employeurs, publics ou privés. C'est aussi la douloureuse occasion de faire la somme de toutes ces années de grâce matinée, ponctuées par des gros points d'interrogation. Sur un travail fuyant, improbable, tant et si bien qu'on a renoncé à le chercher. Le boulot ne rend pas peut-être plus heureux, mais il y a fort à parier qu'il contribue à rendre moins malheureux. Et en définitive, il n'y a pas d'évidence qu'une vie oisive et sans occupation soit de tout repos. Le travail au sens de métier nous définit et participe de notre identité sociale. Lorsque vous rencontrez un vieux camarade que vous aviez perdu de vue de longue date, la première question naïve qui vient à l'esprit de beaucoup est « Que deviens-tu ? » La gêne est manifeste si l'autre, pourtant autrefois plus brillant, n'est rien devenu. Pour autant, vous ne devez pas avoir honte de votre réussite si elle se fonde sur l'effort et le mérite, pas sur un gros coup de piston. Notre quête d'émergence devrait nous inciter à travailler plus efficacement que les autres et dans un esprit positif, loin des rivalités contre-productives, des palabres sans fin et des médisances malsaines qui risquent Dieu et les saints aux cieux. Mais quand on fait le grand pont du jeudi au lundi, comment alors émerger ? On s'immerge, fête du travail et du bon. Merci Maria, on l'a fait du premier mai fêté ce jeudi à travers tout le Sénégal. La région de Kaolac n'est pas restée en reste. Les plus grandes centrales syndicales ont défilé à travers les artères de la ville de Kaolac. Ces dernières ont porté les revendications des travailleurs à Kaolac. Le point est fait par Claire Diop. Beaucoup sont les centrales syndicales de la localité à se donner rendez-vous. L'objectif est comment prendre en charge les revendications des travailleurs pour le respect de leurs droits, la pratique est solennelle, elle constitue pour les acteurs une occasion d'exprimer leur inquiétude mais surtout de dénoncer les conditions de vie et de travail difficiles. Cette année, la fête du 1er mai s'est déroulée dans un contexte assez particulier. Selon ces syndicalistes, l'environnement social et sanitaire actuel n'est pas des meilleurs. Les doléances restent encore nombreuses. La souffrance sur l'inégalité des ressources est très aiguë. Cette situation est vécue amèrement par les couches laborieuses qui peinent à joindre les deux bouts. Tout simplement parce que les denrées de première nécessité coûtent très cher. Nos ingénieurs, artisans fatigués par une concurrence déloyale. Nos ouvriers qui peinent à trouver un emploi sécurisé sans oublier les milliers de chômeurs en quête de puissance journalière. Le diagnostic sans complaisance est fait sur tous les secteurs d'activité. L'État est appelé à réagir dans les plus brefs délais. Suppression des abris provisoires. Construction des salles de classe pour éviter l'hébergement de SEM par les écoles élémentaires. Éviter d'ériger les écoles élémentaires en SEM et lycées de proximité. Élargir davantage les cantines scolaires au SEM, lycées de proximité pour réduire les distances parcourues quotidiennement par les élèves qui le font à pied. Inciter les collectivités locales à mieux s'impliquer dans la gestion des écoles. Un cahier de doléances est remis au gouverneur de région à mode aussi d'exprimer sa solidarité à tout travailleur. Aussi de renouveler toute la détermination de l'État à répondre à la demande sociale. À cette heure-ci, l'année dernière, l'une des doléances principales c'était de dire qu'il faut que nous puissions faire des efforts au niveau de l'hôpital. Vous convenez avec nous, avec l'engagement bien entendu du personnel des travailleurs de l'hôpital, que je vous félicite, que le gouvernement a fait de gros efforts. Aujourd'hui, Mme le Premier est venu, nous avons vissé l'unité des mondialistes qui est devenue, m'a-t-on dit, l'une des plus performantes au niveau du pays. Le centre de réinsertion des malades mentaux, c'est une question très importante qui a été soulevée partout pour ce qui concerne le domaine de l'agriculture. Les efforts sont en train d'être faits. Les paysans qui ont été récemment vus à la télé se félicitent déjà que le gouvernement a mis en place au moment où je vous parle, les intrants. Au moment où je vous parle, le matériel, tout ce qui est en gré, tout cela est déjà sur place. Pour le secteur informel, la journée n'est pas du tout repos. Dans les artères de la ville, tout comme au marché central, on peut voir les femmes conducteurs de motos de Yacarta et autres revendeurs à l'oeuvre. Conjoncture oblige. Je suis un père de famille, si je ne travaille pas, personne ne va manger à la maison. Vraiment, je n'ai pas le choix. Il me faut travailler aujourd'hui pour avoir la dépense quotidienne. Les plus grandes centrales syndicales ont défilé ensemble à travers la ville. Cette grande mobilisation, une exigence de l'heure pour une lutte efficace pour un mieux-être du travailleur. La fête du travail, c'était l'un des grands titres de ce journal. L'autre grand titre de ce journal, c'est la rubrique économie. La Banque mondiale et les Nations Unies annuellement publient le classement des économies. Sur quelle base cette liste est faite ? Quel impact sur les économies des pays concernés ? Autant de questions auxquelles tente de répondre votre rubrique hebdomadaire du journal télévisé consacré à l'économie. Elle est signée d'Akhabar. Les économies mondiales sont soumises à des instruments de mesure. Parmi ces agrégats, le revenu per capita ou revenu par tête. Une méthode utilisée par la Banque mondiale pour classer les pays. On parle des pays à faible revenu, des pays à revenu moyen et puis des pays à revenu élevé. Alors il y a beaucoup de pays africains qui sont des pays à faible revenu parce que leur revenu par tête est moins de 1035 dollars par an. Comme par exemple la Gambie qui a un revenu par tête de 500 dollars. La deuxième catégorie, c'est les pays à revenu moyen et ça, c'est les pays qui dépassent 1035 dollars. Et il s'avère que le Sénégal est juste à ce limite-là, à 1035 dollars. Alors pour l'instant, on considère que le Sénégal, c'est effectivement un pays à revenu moyen. Et pour les pays qui dépassent 12600 dollars, ce sont des pays à revenu élevé. À côté de cet instrument de la Banque mondiale, d'autres outils existent également. Il y a des indicateurs sur le climat des affaires. Il y a des indicateurs, par exemple, qui sont donnés par des grands groupes de notation, ce qu'on appelle les rating pays, comme Moody's, comme Fitch, comme Standard & Poor's. Mais ces indicateurs, eux, ils ont pour objectif de mesurer la capacité d'endettement des pays. Essayer de voir est-ce que le pays a une bonne côte, c'est-à-dire, par exemple, climat social, climat politique, tout un ensemble de choses qui ne sont pas directement liées au réel, mais qui influencent le réel. La classification de la Banque mondiale et annuelle, elle varie également en fonction des données fournies par les pays respectifs. Des pays les moins avancés, ça, c'est plutôt un terme des Nations unies que nous utilisons aussi. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'un pays ait un revenu par tête de moins de 1 000 dollars. Mais aussi, on considère leur vulnérabilité et leur niveau de développement dans l'éducation et la santé. Alors, on peut prendre l'exemple du Cap Vert, parce que c'était un petit pays qui était considéré comme très vulnérable. Jusqu'il y a 2007, ils avaient un revenu par tête de 3 000 dollars. Alors, c'était un pays à revenu moyen, mais c'était toujours considéré comme un pays moins avancé. Et ils ont gradué en 2007. L'indice de développement humain, qui en général est noté entre 0 et 1. Cela veut dire que plus l'indice est proche de 1, plus effectivement on considère que le pays est développé. Et à ce niveau, donc, le programme des Nations unies pour le développement considère que les nations les plus développées à ce niveau sont par exemple la Norvège et l'Australie. Et à ce niveau, on peut aussi dire que le Sénégal, du point de vue des classements opérés en 2012, occupe la 121 position avec un classement qui est compris entre 0,47 et 0,50. Donc, un pays moyen en termes de développement. Le revenu national par habitant, même s'il présente quelques limites, semble faire l'unanimité. Il y a des dimensions microéconomiques qui ne sont pas prises en compte directement au niveau de ces indicateurs. C'est la question de redistribution. Un pays peut faire, sous le plan social, des avancées majeures et l'indicateur de revenu national ne peut pas refléter cette réalité. Tous ces critères-là font qu'en général, les pays africains sont toujours en bas de l'échelle, quel que soit le type de classement qui est pris en considération. Cela veut dire qu'en matière de classement, ces critères doivent être revus en fonction des contextes, bien sûr, parce que le continent africain se situe dans un contexte particulier, mais aussi par rapport au contexte de la conditionnalité de la dette. Parce que plus le classement est faible, plus la conditionnalité de la dette est très, très élevée. Les pays africains, au-delà de cette bataille, doivent aussi relever les défis de la pauvreté des données statistiques pour une gouvernance au bénéfice de tous. La rubrique économique signée d'Akhab, football, l'on reparle du tirage au sort des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations en Maroc 2015. Le Sénégal est dans le groupe G et a des matchs en septembre prochain. L'un à Dakar, l'autre en Afrique centrale, en l'espace de 72 heures, d'où l'appel du président de la Fédération au chef de l'État pour un accompagnement dans le domaine du transport. Maître Augustin Senghor est au micro de la Muntouré. Ce sont l'occasion qui nous est offerte pour demander aux autorités, et notamment aux chefs de l'État, de nous accompagner, plus particulièrement dans le volet de transport, si c'est possible. Parce que quand nous aurons joué en septembre, par exemple, à Dakar, donc le 5 septembre, le 10 septembre, nous devrions déjà, dès le 6 septembre, être quelque part en Afrique centrale. Et vous le savez, ce qui pose problème en Afrique, c'est les déplacements par avion. Et c'est là où on a besoin de l'appui de l'autorité. Mais nous savons pouvoir compter sur le président Macky Sall parce qu'il a montré à plus d'une fois qu'il est à la disposition du sport en général, mais du football en particulier. Et c'est comme cela, si nous abordons les deux premiers matchs et que nous faisons un bon résultat, que nous pourrons accrocher le wagon de la Cannes 2015 au Maroc. Sport toujours randonnée pédestre internationale, une première au Sénégal dimanche dernier. Les représentants du ministère des Sports de la Côte d'Ivoire ont été accueillis par leurs homologues du Sénégal. La place du souvenir a refusé du monde, nous dit Tandahadiaï. Ils sont venus du pays de Félix Oufetbani pour s'inspirer de l'exemple du Sénégal en matière d'organisation de randonnées pédestres. Nous sommes venus pour nous acquérir de l'expérience sénégalaise, parce que nous avons constaté que le Sénégal a... Et donc nous avons demandé à notre tutelle, le ministre de la promotion de la jeunesse et des sports, de nous permettre de venir vraiment échanger avec le Sénégal. Nous sommes à la place du souvenir, les responsables de la randonnée pédestre du Sénégal ravis de recevoir leur honte. La présence de la directrice du sport ivoirien ici au Sénégal, c'est une bonne chose et nous vraiment encourageons le fait qu'elle s'est déplacée pour soutenir la randonnée, comprendre la randonnée et nous l'encourageons à faire passer la randonnée sur le plan africain. Les ministres des Sports et de la Vie associative du Sénégal étaient bien représentés à cette grande première. Le gouvernement ivoirien a envoyé une délégation du ministère des Sports. Cette délégation est venue en tout cas s'inquérir de l'expérience du Sénégal dans les parcours de santé, notamment les parcours sportifs. Et nous avons débuté avec cette délégation beaucoup de séances de travail. Nous avons notamment rencontré le maire de Dakar pour l'expérience des parcours sportifs. Aujourd'hui, nous les avons fait venir pour qu'elles puissent en tout cas découvrir les randonnées pédestres au Sénégal. A l'occasion, les CMD, maîtres d'oeuvre de l'organisation dans cette activité fédérative, comptent pérenniser l'action. J'ai trouvé que les circuits étaient bien étudiés parce qu'on a pris en compte toutes les personnes qui étaient prêtes ou pas. Une journée gagnée en oxygène et en perte de cholestérol, les randonneurs ont renforcé leur rythme cardiovasculaire et stimulé la circulation sanguine. L'agriculture sénégalaise de 1958 à 2012, études systémiques et prospectives, c'est le titre de l'ouvrage d'Amaud Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Ce livre, composé de trois parties, souligne la nécessité d'une analyse sociopolitique, technico-économique et même juridique pour comprendre et développer l'agriculture sénégalaise. La cérémonie de dédicace s'est déroulée à l'ISRA, l'Institut Sénégal de Recherche Agricole, en présence de notre porteur Aminata Falnyaye. Enseignants, chercheurs, étudiants, entre autres, se sont retrouvés le temps d'un après-midi à cette cérémonie de dédicace du livre d'Amaud Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. L'ouvrage, qui s'intitule « L'agriculture sénégalaise de 1958 à 2012, analyse systémique et prospective, essaye de passer en revue les problèmes majeurs qui empêchent l'agriculture sénégalaise de décoller, et ce, malgré la mise en place par les autorités de mécanismes pour faire du secteur agricole un véritable levier de développement. » Quand on analyse comme ça les choses, on se rend compte que finalement, c'est un peu désarticulé, il n'y a pas une approche globale qui permet d'avoir les résultats escomptés. En ce sens que, quand on met en place des politiques agricoles, on est à la recherche de trois finalités. On est en train de chercher à nourrir notre population, jusqu'à présent, notre agriculture ne le fait pas. On essaie de créer des emplois, notre agriculture le fait très peu, et ensuite, on essaie de jouer les leviers pour les autres secteurs. L'auteur met en exergue l'importance de l'approche systémique comme instrument d'analyse, ce qui lui a permis d'identifier trois systèmes sociopolitiques agricoles. « J'ai caractérisé actuellement notre système de paysanale, et je me suis dit que peut-être qu'il faut aller vers un autre système qui est moins paysanale. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des paysans, mais c'est non seulement un système plus agricultural qu'un système paysanale. Le second élément, c'est l'éducation agricole, parce que c'est l'éducation agricole qui fournit des intrants à l'exploitation agricole. Le troisième élément, c'est les subventions que l'État met. » Loin de lui, l'idée de s'ériger en donnant de solutions face à une agriculture en perte de vitesse. Le spécialiste en socio-économie rurale pose le débat pour inviter les différents acteurs à réfléchir sur la question afin de mettre en place des actions correctives. « Le modèle qu'il propose, le système de développement rural qu'il propose, à mon avis, est une invite à un débat. Et je crois que le lieu indiqué pour ce débat, c'est ici l'ISRA, où il y a des experts, il y a des compétences qui vont discuter de cette proposition. » Au Sénégal, l'agriculture emploie plus de 100% de la population active. Mais depuis quelques années, la part de ce secteur dans le PIB ne cesse de baisser. De nouvelles politiques agricoles globales s'imposent comme le préconise l'enseignant-chercheur. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada